Musique A moins qu'il y ait un virus qui contamine toute la terre, je pense pas que ça va arriver. Oui, demain nous serons tous allergiques. A cause de l'environnement, à cause de la pollution. Ce qu'on respire, pollen, les plantes. Des plastiques, des polluants, etc. Qui fait qu'on a une sensibilité plus ou plus forte. Surtout le réchauffement climatique, ça y participe aussi. On voit que les températures se réchauffent, on distingue de moins en moins les saisons. Il y a des choses qui apparaissent qui n'existaient pas avant. Par exemple, rien que l'allergie au gluten, avant on ne s'en occupait pas du tout. Avec les produits chimiques qu'on avale, l'agriculture, etc. Il y a de plus en plus d'allergies. Tous, je sais pas, mais de plus en plus, oui à mon avis. On a l'impression qu'on utilise des produits sans trop savoir les conséquences. On voit l'effet immédiat, mais on ne réfléchit pas forcément à la mise en œuvre et aux conséquences qu'ils peuvent avoir sur les personnes qu'ils utilisent. Un vaccin qu'on ferait aux enfants à la naissance pour qu'ils n'aient pas d'allergie. Essayer de trouver dans les gens qui n'ont pas d'allergie, peut-être qu'ils ont un anticorps spécial ou quelque chose qui pourrait aider les autres. Ils font pas mal de progrès sur les cellules souches. Donc on peut peut-être éventuellement envisager une solution de ce côté-là. Pour moi, je pense que ça passerait par un masque, une sorte de masque à oxygène qui permettrait de renouveler l'air ambiant. Je pourrais imaginer qu'il n'y aurait plus qu'un seul type de médicament à prendre pour n'importe quel type d'allergie qui serait un peu magique. Peut-être stopper la pollution, ça aiderait, mais ça, je crois pas en ça. Faire attention aussi aux produits qu'on utilise, parce que dans tout ce qui est cosméto, il y a des polluants. Essayer de faire en sorte que l'alimentation biologique soit accessible à tous. Ces questions ne sont pas résolues avec un vrai programme politique derrière, écologique. Je pense qu'on ira dans le mur. Est-ce que ça va être quand même cher, parce qu'il y a quand même un lobbying au niveau du ski pharmaceutique ? Je dirais moyennement accessible, entre deux. À l'avenir, se soigner va être de plus en plus difficile, de plus en plus cher. Il sera réservé à une élite sans doute. Les pauvres, peut-être pas, mais tous les gens normal, bah oui. Surtout si ça se développe, il faut espérer que ça soit moins cher. Pas cher, c'est possible. Accessible à tous, vraiment pas, à mon avis. Oui, pouvoir acheter ça facilement, comme on achète de l'aspirine. Dans les pays développés, peut-être que les pays où on a accès plus facilement aux médicaments, oui, ce serait possible. Tout nouveau moyen nécessite du développement, donc ce ne sera pas forcément accessible tout de suite. Mais plus ça ira, plus les choses se décanteront et deviendront plus accessibles. Sous-titrage Société Radio-Canada